Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un best of forge magie. Vous y verrez les plus belles réalisations d'items, les moments les plus intéressants et les séquences insolites. Bon visionnage ! Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un joli anorthographe qu'on avait fait sur une session de Tenta Exopéa, j'avais sorti ce G. En moins 3 vitalités, moins 2 intelligences, ce qui est vraiment très très clean par rapport à la difficulté de l'item. Et là ça prend une dommage sort pour aller sur un forge de lance au PVM, c'est si beau. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur des grelots de barbéryl avec un G qui est presque du nirperf, il manque un de fuite, il manque un peu d'initiative, il n'y a pas toute l'APP mais sur le reste, à part une passa manquante, c'est vraiment pas mal sur un G acheté très 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 peu cher HDV. Donc ça fait quand même plutôt plaisir, ça va aller sur un sac rieur au PVM. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur une jolie amulette du pont d'ammonium. Hop ! Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur des bottes de milieu G parfait. Magnifique. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un diadème de Voulan avec un G nirperf sauf sur le retrait PM qui est négligé. C'est pour aller sur un yopter dommage distance PVM. Magnifique. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un magnifique mandrano moins un d'initiative G parfait sur tout le reste. C'est pour aller sur mon yopter PVM. Magnifique. Et ça fait un super bonus panneau avec le Bull Bisou. C'est pour ça que c'est intéressant à jouer y compris dans des stuffs niveau 200. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur une magnifique couronne d'alister G parfait y compris avec la prospection G parfaite. On est vraiment sur un full full perf. Je vous avais montré récemment dans une vidéo d'achat d'item comment je me suis procuré. Ça a été très compliqué pour la choper. Mais je suis très content de pouvoir poser enfin cette transe sur cet item dont je rêve depuis un bon moment. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur un arc de Voulan avec un G nirperf sur la voie terre. En négligeant dommage neutre, chance et retrait PM. Mais c'est normal. C'est ce qu'il nous faut puisque c'est pour aller sur un mode très spécifique sur mon yop. En full bourrin, dommage terre, en PVM. Donc ça rentre parfaitement dans le mode et ça me fait bien plaisir. Ok, c'est pas mal du tout. On a 4 plus 94. 98. Alors là, c'est très très cool. Je pense que ça va être du spam pavis. Je peux faire par exemple rafo, pavis. Ceci dit, la rafo, elle peut ne pas passer, ça peut bouffer du puits. Je peux mettre la pavis directe. Je pense que le plus safe, c'est sûrement d'over la pavis. Je demande au propriétaire de l'item ce qu'il préfère. Là, on part vraiment très très bien. C'est la seule difficulté à gérer. Il me dit, je fais comme je veux. Bon, je pense que je ne vais pas risquer la rafo parce qu'il se peut qu'on se bouffe 2-3 échecs et ça peut nous défoncer le puits, même si ça donne envie de récupérer le petit over. Je vais forcer la pavis. Et s'il nous reste du puits à la fin, on pourrait espérer avoir un peu de pavipod éventuellement. Il faut la passer. Ce n'est pas évident de passer à ce stade, mais ça passe en principe encore assez bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 18. Ensuite, on va passer à la pavis. Non, il n'y a pas de high, c'est correct. On peut avoir l'impression que ça pique un peu, mais en fait, la rafite, elle est très très vite. 2, 3, 4 échecs, ça te fait 40. Là, c'est 18 de puits. Donc, c'est tout à fait acceptable. Vraiment, la rafite qui troll un tout petit peu là-dessus, ça flingue le brisage. Ok, on a 1, 2, 3, moins 9. On va y aller tout en douceur. La petite rune réfixe. Ne pas confondre avec une répère. Ok, on ne récupère pas. Pas H, moins 3. Et la raage, c'est maintenant le crit qui fait vraiment plaisir. Et le crit qui passe. Moins 10. On va mettre les rez. 6. On part sur une masterclass, là. 35 là-dessus. Alors là, c'est... Je me suis dit, la seconde où je vais dire masterclass, on va se faire karma. La classique. Allez, la petite fuite. Moins 8. Décidément, il reste 9. Dommage qu'on soit strollé à ce point-là. Fuite ou pas ça ? La passa, elle peut... Elle peut crit. Voilà, il ne me dit pas ça. Voilà, ça crit assez bien. Et là encore, fuite ou pas ça ? C'est lui qui me dit. On me dit 25 au lieu de 35. Non, non. J'ai compté les deux dommage terre, dommage air avec. Ça fait bien 7 x 5, 35. Allez, il ne me dit pas ça encore. Avec un petit crit, on peut encore choper la petite fuite derrière. Dommage. Fin du brisage. C'est terrible qu'on se soit fait troller à ce point-là par le 2 crit. Sinon, là, on avait un perf moins 3 vita. C'était magnifique. Bon, ça reste un très beau jeu. Ça reste un brisage plus que réussi. C'est là qu'on voit la différence entre des jets orbes qui sont faits un peu à l'arrache et des jets qui sont manuellement calibrés pour du brisage où toutes les lignes sont juste en dessous du max. Voilà, c'est vraiment chouette. Et on finit avec la petite frune trance et à la demande du propriétaire la signature. Magnifique. Allez, le PA, please. Ok, suffisait de demander poliment. Alors, au niveau du puits, ça ressemble à quoi ? Moins force, moins reliquat. On est à 0 ici, je pense. Donc, on doit avoir 9 plus 2. 2 plus 1 plus 1 moins 4. Plus 3 plus 5 moins 4. Plus 95. 99 de puits. C'est pas mal. On peut mettre la ravi directe. Kikrit, c'est magnifique. On va avoir des petits over à faire sur les stats. Mais là, ça se présente plutôt bien, je dois dire. Ce premier brisage sur cet item. On va commencer par les over stats. Moins 9, déjà. Ouf. Moins 15 pour ça, ça pique un peu. Moins 3. Moins 3. On va mettre un petit pourcent raise ici. Moins 6. Moins 1. Moins 12. On a le perf stat. La vitane irperf. Plus qu'à s'occuper de ce qu'il y a en bas. On va d'abord mettre les raise. Ça pèse assez lourd. Moins 12. Eh, ça se présente pas mal du tout. Alors là, il ne faut pas faire nâme sur les lignes. Remettre le tacle à la fin. Ça peut être moins recherché. Pareil pour la sagesse. On va go sur les dommages. Moins 20. Moins 2. Moins 2. Il nous reste 19. Écoutez, ça se présente plutôt bien comme premier brisage. Il nous manque la sagesse et le tacle. Je vais demander au propriétaire de l'item s'il a une préférence. Mais pour un premier brisage sur l'item, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir une petite dinguerie. Là, on est déjà, à mon avis, très très loin au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut trouver en G brisage PA là-dessus. Il me dit sagesse en priorité. D'accord. Alors 19. On a 5. Ça nous pèse 15. Donc on a le droit à une rune ça qui ne passe pas. La question, c'est est-ce que je mets la rune sagesse ? En fait, il faut mettre 2 sagesse et une pas ça. La question, c'est est-ce que je fais ça, ça, pas ça, ça ? Est-ce que je fais ça, pas ça, ça ? Ou est-ce que je fais pas ça, ça, ça ? Je pense déjà à une rune sagesse. Moins 6. Ça, pas ça, ça. Je pense que c'est le bon call. Alors le proprium demande over sagesse. Non, on n'a pas assez. Ça va être pas ça, ça. Si on a pas ça, ça, on a le perf sagesse. Et si on crit pas ça, ce qui est très probable de 16 à 19, on peut avoir le tac perf. En quel cas, on aura juste un moins invitat, ce qui est de la dinguerie sur cet item. Si on arrive à choper une petite tente attaque. Allez, la passa. Ah, c'est dommage. Moins 9, il reste 4. Peut-être la rune tac, du coup. Ah, c'est très très sad. Bon, ça reste un magnifique brisage, plus que réussi. Mais là, on était à pas grand chose de choper un très très gros jet, potentiellement du perf moins invitalité. Ce qui, sur un anneau aurore pourpre, est absolument énorme. Allez, un peu de verre au moins sur le tacle, pour finir en botter. Voilà. On est sur un moins invitat, moins 4 sagesse, sur des items réputés hyper hyper dur à faire. C'est quand même une très belle réussite. Et écoutez, c'est la première fois que je brisais un PA sur une dernière robe. Et, bon, voilà. Évidemment, c'est plus simple à faire que les autres items aurore pourpre, qui ont des plus grosses lignes. Mais ça reste quand même une belle réussite. On va espérer que ça se passe bien, que le PA soit assez vite. Ok, malheureusement, on perd déjà un petit peu là. On a eu pas mal d'échecs. Alors, on peut compter le puits depuis le début. On a 1 ici. Plus 4, moins 5. Ok, on tombe à 0. 16, 10, ça fait 1,6. Plus 5. Moins 5. Plus 5. Plus 90. 96,6 depuis. On va commencer par l'overchance. Let's go. Ça, c'est un bon début comme j'aime. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ok. On vient de rattraper tout ce qu'on avait perdu juste avant. Ça crée des buts de brisage, ça. C'est pas mal. On va choper 25 de poids. Bah, GG à tous. Si seulement, ça pouvait toujours se passer comme ça. Ensuite, on va mettre un petit crit en crit, peut-être. Voilà. Là, Ravie qui passe. C'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Ça va être une petite run pod, évidemment. Alors, je peux mettre une petite rune, genre Récrit. Parfait. On a le perf vita, on a le perf chance, sagesse nir perf. Ça se présente extrêmement bien. Le crit, moins 10. On est en train de faire un truc de fou. Moins 24. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il se passe, en fait, là ? C'est un truc de dingue qu'on sorte ça. Je vais même lui demander, est-ce qu'il veut toujours qu'on mette arme de chasse pour trans ? Ou est-ce qu'on tente un énorme over ? Il nous reste 52 de puits. On est presque au max, là. Il reste 2 de 8 à mettre. Retoucher l'initiative, la PP. L'arme de chasse, c'est incroyable. C'est un item très recherché. Pas évident à faire en brisage. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure non plus. Mais bon, voilà. Quand même un bel item, bien méta, bien balèze. Là, c'est un truc de fou. Alors, il faut que j'anticipe déjà le comportement de l'initiative. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure. On va mettre une petite rune qui pèse 1 et ça va retomber à 600. Donc, ça va être... Je pense d'abord l'ini. Ok, moins 12. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moins 16. Je voyais un truc qui se passait. On se prend des montagnes russes. Là-bas, il me reste 16. C'est un peu sad. Les montagnes russes de dingo. C'est un peu abusé ce qui vient de se passer là. Complètement abusé. Je demande là au propriétaire de l'item. Il veut qu'on garde combien de tentatives pour l'arme de chasse ? Je pensais qu'on allait être giga large. Il veut que j'ai re-deux tentats. Donc, on a 6. 6, c'est 2 tentats quoi. Prospe et pas ini. Il faut juste choisir. Je lui demande dans quel ordre. Il veut que je m'en occupe. Peut-être l'initiative, c'est mieux parce que... On pourra taper dans l'over. Enfin, quoi ? Non, ça ne change pas grand-chose. On va prendre 10 ini et ensuite pp. 1, 2... Mais c'est un truc de dingue. Un peu dommage qu'on n'ait pas mis la pp au max du coup, mais bon, c'est quand même correct. Et 2 tentes à chasse du coup. Les montagnes russes qu'on a prises sur le brisage, là, ça part très mal. On va full crit. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les runes. Là, j'ai pris du nom en boucle. Alors, en principe, la païnie à 580, elle passe encore très très bien. C'est vraiment pas de chance. Bon, espérons vraiment que la chasse ne troll pas trop. Voilà, bah... On va s'arrêter là, du coup. Bon, ça reste un magnifique brisage. Mais c'est un petit peu frustrant de se dire qu'on aurait pu avoir exactement pareil avec perf, prospection de perf finie. On le méritait, on était vraiment bien, là. Et il manquait juste 2 de sagesse sur l'item. Donc c'était quand même un truc de fou. Très bien. Eh bien, c'est parti. On a un G qui est correct. Sans plus. On peut tenter de la grosse padeau. Voilà. Direct 85 depuis. Pour la Vita, on peut faire un over ici. Moins 10. Il faut donner une rune qui pèse 1. Peut-être une petite rune faux. Faux, c'est pas mal. Ah, il me fallait le moins 5 pour avoir le père Vita à la pod. Bon, c'est quand même correct. Un peu sad. Je vais lui demander s'il veut 78 forces. Ou 80. Auquel cas, je peux soit commencer par une pas faux, soit il y a la rafo direct. Sinon, pour le reste, là, on peut tenter de la petite padeau terre en crit, peut-être. Non. Ok. On a plus 2.5, moins 15. Il me dit go 80. Ça me va. Moins 6. Et moins 10. Bon, ça passe plutôt bien pour l'instant. On ne s'est pas bouffé de gros échecs sur une grosse rune. Après, on partait d'un jet qui n'était pas hyper haut. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de marge. On va essayer de lui faire quelque chose de propre. La petite rune chance. Voilà, voilà. On a le 3% crit. Bon, il faut qu'on s'occupe des rez. C'est maintenant. Allez, un peu de crit. C'est que ça se passe très, très bien, en vrai. Mais attendez, mais on est en train de faire un jet de fou, là. Incroyable. Ok, je viens de prendre moins 10. En vrai, c'est un truc de fou. Je vais lui demander quel dos en priorité. De toute façon, là, les dos, c'est toujours un peu complexe dans ce cas de figure. Enfin, ça dépend, mais on est sur un truc de fou. Là, c'est double dos. Il me dit terre d'abord. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Terre et neutre. Un, deux. Là, j'ai repris du moins 15. Allez, on a tout pile le... Ah bah non, on n'a pas du tout pile. J'allais dire, là, ça va être dommage terre. Dommage neutre, pardon. C'est dommage qu'on se prenne autant, là, vraiment. 25 de puits pour un dommage. Allez, please. Voilà ! Moins 5, il nous reste 4,6. C'est tellement dommage qu'on n'ait pas le petit retrait PM. Mais là, on est déjà sur un jet de fou furieux. On s'est fait un tout petit peu troller sur les dommages. Et sur la vita qui a fait moins 6 au lieu de moins 5. La rune qui pèse 1. Mais on est déjà sur un jet de fou. 4,6, ça va être l'attentat à sagesse, je pense. L'attentat à sagesse, a priori. C'est le mieux qu'on a à faire. Voilà, on a 1,6, il n'y a rien à en faire. Fin du brisage. Bon, un tout petit peu frustré, forcément, dans un cas de figure comme ça, qu'on n'ait pas le petit retrait PM en plus pour avoir un magnifique near perf. Mais par rapport à la difficulté de cet item, son utilité, c'est beaucoup plus utilisé pour du gros bourrin, de crit Juliet ou autre cac hyper violent que pour le retrait PM. Avec en plus l'invocation qui peut troller sur les brisages PA. Là, on sort quelque chose d'absolument magnifique. Donc, ça reste... Voilà, il y a une petite frustration, une petite amertume à cause du retrait PM. Mais c'est un magnifique brisage. Là, c'est un item qui vaut très très cher. Et voilà, ça ne court pas les rues légers comme ça. Donc, bravo à cet abonné pour son brisage. On y go. On va mettre ça comme ça. Ok. C'est pas mal du tout pour un début. On a 1,2 plus 6. Plus 8, moins 15. Plus 98. 98,2 depuis. Les congruences sont pas mal. On peut sortir du full perf. Allez, il faut passer la ravi. Nickel. Moins 10. Moins 30, please. Oh là là, c'est une dinguerie. On est en train de faire un truc de fou potentiellement, là. Plus beau brisage montage de ma vie à ce jour. Il faut double râage. Yes. 40 pour ça, c'est acceptable. Ok. Je vais leur demander au propriétaire de l'item dans quel ordre je fais les lignes. Du coup, de ce qu'il m'a dit, c'est plutôt l'esquive PA qui voudrait en priorité ici. Moi, je serais d'avis à plutôt go recry, enfin, pas recry, et ensuite, ensuite esquive PA, ensuite fuite. C'est lui qui va voir. La question aussi, il va se poser pour la rune chasse. On a 48,2. Mais là, on est déjà sur un truc de fou. Pour l'instant, les trois premières lignes, ça, c'est pas mal. Et il me dit, effectivement, par écrit, esquive fuite. Même avis que moi, finalement. C'est parfait. Et pour la chasse, après, ça dépendra de combien il nous reste. Ok. On s'en sort pas trop mal. On a moins 18 là-dessus. Les esquives. Une. Crite. Moins 14. On a 16,2. On a le droit d'avoir une rune fuite qui passe pas. Allez. Ok. Il en reste une dernière. Non ! Je vais pas dormir pendant deux mois. C'est une catastrophe. Le jeu a refusé qu'on soit heureux. Tout simplement. Une fois de plus. Alors là, c'était tellement beau. C'était tellement satisfaisant. Oh. On avait fait les choses comme il fallait, mais on a pris un stop. On a pris un stop. Bon, ça reste un magnifique item. Ça reste un super brisage. Vraiment. C'est vraiment un cas de figure déjà exceptionnel. Mais c'est tellement frustrant quand on est comme ça. Ça a une petite rune de la perfection. Ah. Quelle tristesse. Bon. Voilà. Bravo quand même à lui. Très bel item. Très beau brisage. Ça vaut quand même bien cher comme ça. Voilà. Petite amertume restante à cause de la fuite. Mais ça reste un très très beau brisage. Écoutez. J'espère que ça vous a plu. Pas de difficulté majeure sur l'item. Item O assez violent. Pour des modes agressifs en PVM. Très intéressant. Ok. Ça saute tout de suite. On a 1. Moins 1. Plus 1. Plus 95. On a 15. 96 depuis. Pour la Vita. On va être un tout petit peu embêté. Il va nous falloir ravi. Ça va nous faire un over à 39. Et c'est triple pod. Ok super. Moins 40. Est-ce qu'on a une autre manière de le gérer ? Si je fais un moins 13. On est à 26. Je pense que ça va être triple pod. Mais je demande confirmation. Il me dit oui. Ok. En espérant qu'on récupère un peu. Parce qu'on a déjà tabassé pas mal depuis là. Ça commence à être un peu la sauce quand même. On a perdu beaucoup pour pas grand chose. Est-ce qu'on go Pacha ou Racha ? C'est la question aussi. C'est un item où on veut quand même du perf. Perf cette offensive je pense. On joue ça pour le côté dégâts en général. Moi je pense que là c'est du spam Pacha. Mais là on est un peu dans la sauce pour le brisage de toute façon. On va essayer de faire un truc au moins propre sur la voie offensive. Pour pouvoir être vendu et faire une petite bénef potentielle. Ok avec un peu de crit évidemment c'est tout de suite mieux. Ok on a déjà un item qui est perf offensif là. On va mettre les repères évidemment. Moins 12. Ok on récupère quelque chose d'acceptable. On est à 29. C'est même presque pas mal du tout en fait. Ça va que c'est un item qui n'est pas très dur à faire. On a perdu beaucoup de pipe pour la Vita. C'était un peu bizarre. Il nous reste fuite, ini, pp, sagesse. Je vais demander au propriétaire dans quel ordre. On priorise les 4 lignes restantes. Ah on me dit que je n'étais pas sur la bonne scène. Effectivement my bad. Merci beaucoup Ireko. Bon ça va c'est pas comme si c'était la session AFM la plus sensationnelle du siècle. Il me dit sagesse, pp, fuite. Très bien. Sagesse. 1, 2, moins 18. Pp, pp, pp. On a 1, 2 et 3. Et ça passe. C'est moins 9. Écoutez pour un truc qui partait pas très très bien. On est quand même assez proche de quelque chose d'acceptable. J'ai deux petites tentaïny potentielles. Pour finir. Sur un malentendu. Fin du brisage. Écoutez c'est quand même plus qu'acceptable. On s'est fait un peu troll lol sur 2-3 trucs. Mais globalement ça va. Peut-être même que je vais lui racheter. En vrai j'en ai besoin de ce genre d'og. Bon petit manque d'ignes de fuite. On survit à ça en général. Pour du pvm agressif. Voilà donc brisage un petit peu olé olé. Qui partait pas très bien. Mais un item pas hyper dur. Et on finit avec quelque chose de tout à fait tout à fait acceptable. Pour du gameplay gros dégâts pvm efficace farm drop. Et je pense que c'est dans cette optique que cet item va être joué. En vrai s'il est dans une optique de revente. On peut essayer peut-être de partir dans une optique de 19 d'eau. Ok le PA qui saute c'est pas mal. 3. Moins 3. 94. Alors on commence par la vita évidemment. Moins 10. 32. 32. 32. On peut le gérer peut-être là. Comme ça. 22. 12. Pod. Voilà on est sur 2.399. Vita sur 400 c'est pas trop mal. Et on n'a pas perdu depuis. La force. La force casse un peu la tête par contre. Je vais quand même essayer de faire un truc très très clean en force intel. Parce que ça va plutôt être joué dans des modes a priori qui appuient là dessus. Et comme il veut faire de la revente. Il faut l'over force. Voilà moins 10. Petite runini je pense. Parfait. Et là il nous faut. La lourde rainée x2. Avec un crit. On s'en sort très très bien pour l'instant. On va tout de suite lui mettre la petite repère en crit. Comme ça on garde le puits. Maintenant ça va être les dommages. Il nous reste 58. La question c'est. Est-ce que je grid les 20 de hauteur de feu. Auquel cas là pour la revendre ça commence à être très sympa. Ou alors j'y vais juste à la padeau. J'essaie de choper du crit. Et j'équilibre plutôt le reste du jet. Même si on commence à être déjà très très bien. Et il me dit 19 d'eau c'est bien. Grille pas si tu le sens pas. Allez parfait. Il m'enlève le poids de cette lourde décision. Voilà moins 15. C'est tout à fait correct. Et ça me laisse de quoi équilibre le reste du jet. On va aller à 43 stats ici. Moins 6. On va peut-être mettre la fuite. Fuite ou dos. Là on a 37. Pour de la revente. Qu'est-ce qui est le plus important là ? Peut-être les dos. Mais du coup les dos qui sont sur les petites lignes là. Allez. Moins 5. On a 32. Ah c'est... Je suis presque frustré du coup de ne pas avoir le grid. Mais bon je suis l'école du client. Mais là à mon avis si on avait les 20 d'eau c'était quand même très très cool. Est-ce qu'on met de la passa ? On peut tenter un petit crit passa peut-être. Ou alors on tente de passer à 20 sur les dos. Mais c'est un peu technique. Les stats c'est peut-être le plus important. En vrai on peut avoir le full 90-45. C'est assez facile à faire en over a priori. Moins 9. Là j'ai un en rab. Moins 6. Comme ça ça déjà c'est clean. Il nous reste 17. 17 ça peut être passa. Ça peut être passa fuit. Parce que clairement si on voulait les 20 d'eau c'était avant il fallait les mettre. C'est pas en faisant du 19 à 20 à la plus. On va juste flinguer le puits. Là on peut encore soigner un petit peu les petites lignes restantes. C'est passa et fuit. En vrai on est sur un jet de fou. En vrai on fait genre ça va mais on est sur un jet de dingo. A tout c'est que d'eau comme ça sur un item qui est proche d'une irperf à 19 à 20. Il y a qu'on va juste se bouffer moins trois échecs et puis fin du puits quoi. Alors que là on peut gratter un petit crit là dessus peut-être. Moins 9. On a 8 et on a deux tentes à fuit. Moins 4. Il nous reste 4. Donc une petite teinte à sagesse pour finir. Ok ça aurait été cool que ça passe. Fin du brisage. Bah c'est magnifique en vrai. C'est... Bon il manque un petit crit passa qui traîne à droite à gauche mais on est sur une dinguerie. Il manque un poil de sagesse et un dommage terre, un dommage feu. Et un vita. Le reste est perf. On a fait une dinguerie. C'est un item qui est pas facile à faire. Qui est très cherché dans la meta. Le propriétaire me demande quel est le mieux en transe. Alors quand vous vendez un item, quand vous êtes dans l'optique de la plus value sur la revente, ne mettez pas la transe. Il faut le vendre sans la transe parce que ça laisse le choix à l'acheteur de mettre la transe qu'il veut. Donc si vous mettez une transe et que quelqu'un est intéressé pour l'acheter, si c'est pas leur une transe qu'il voulait, bah du coup il vous le prendra pas. Donc pas de transe quand on veut vendre l'item. La transe on la met quand on veut la jouer et qu'on sait ce dont on a besoin. Mais pour de la vente, il faut le vendre comme ça. Franchement c'est très très beau. Premier brisage aussi concluant que je fais sur cet item. Je pense qu'il fait un sacré bénéfice là quand même. On a quand même le W90 stat, le W45 stat. Tous les deux mages qui sont bien propres. Et 399 vita. Franchement c'est tapé. Puis on a le perf fluide, perf esquive PA. Perf repou. Non franchement on a fait une masterclass. Pas de haut encore. Voilà. Dommage qu'on soit bouffé un échec juste avant. Mais là on a des bonnes congruences. On va le laisser comme ça. On peut se permettre de ne pas over vita là dessus. Ce qui est quand même assez rare. Et ce qui nous met très très bien pour le début. On a 4. Plus 14. Moins 15. Plus 85. 88 depuis. La question c'est comment on gère les stats. Est-ce que j'over ou pas ? Sachant qu'encore une fois ça va être plutôt joué. C'est plutôt recherché pour du mode terre en général. Donc 78 fois. 74 chances. C'est peut-être correct. Je pense qu'on peut se permettre de les garder pour plus tard. Selon comment ça se passe. Ce qui va être important ça va être d'avoir les dos neutres. Parce qu'en PVP on veut souvent avoir un dommage neutre de plus que le dommage terre. Donc c'est très important d'avoir le max dos neutre. Donc on a moins 5. On va mettre là pas de neutre en crit évidemment. Comme ça on garde le puits. Les petits crit répaires peut-être. Non pas de crit. Mais il va nous les falloir évidemment. On va mettre la petite fuite. Moins 4. Ok bah c'est parti pour les dos. Moins 5. On équilibre. On est déjà sur quelque chose d'assez solide là. On va mettre les restes tout de suite. Moins 18. Il va nous falloir perf dommage neutre. Perf dommage terre. Moins 15. Là on est déjà sur quelque chose de vendable. De jouable en PVP. 29 de puits restants. 29 de puits. On pourrait mettre la passa. On peut faire de l'over. On peut monter le dommage haut. On peut mettre la fuite. Je vais laisser le propriétaire choisir. Mais là je pense que voilà. L'important pour la revente. Pour un item PVP. est plutôt joué dans un mode terre. C'est les dommages terre et les dommages neutres. D'avoir quelque chose de clean. Surtout ce qui est à peu près important. La fuite pourrait être un peu montée. Il veut jouer. Il a envie. Je sens qu'il a envie de mettre la rafo. Il veut de l'overforce. Il est joueur. Le propriétaire de l'item est très joueur. Si ça passe on est très très bien. Mais ça peut déglinguer le puits. J'attends sa confirmation. Mais il a l'air très très chaud. Allez ! C'est bien de... Il faut savoir. Des fois je vais au jeu. Tout simplement. GG à lui pour le call. On va mettre double fuite je pense là-dessus. Ah ! Un peu ça de qu'on récupère pas de fuite. Bon. 19. 19-19. Ça peut être... Peut-être pas ça en vrai. Je pense quand même pour de la revente. Pour du mode terre. Ou alors le dommage haut peut-être. Pas ça. Double tente à haut par exemple. Ça pourrait être un plan. Mais il a envie de passer la chance. Bon. S'il veut la chance on met la chance. Allez ! 9 restants. Décidément la fuite veut pas par contre. On peut faire dommage haut fuite. Ou pas ça. C'est lui qui va choisir une fois. En tout cas là. Les over stats ont payé. Donc il me dit qu'il a plus envie de s'amuser. Que de faire du bénef. J'entends. J'entends. Étonné que la fuite n'ait pas voulu passer à ce point. En vrai c'est un peu abusé. Soit on met la passa. Soit on met de haut fuite. Il me dit passa. Il veut que je mette une signa. Bon. Pour moi ça sert à rien de signa. Un item qu'on va trans. Allez la petite passa. Ça passe pas. Ok. Zéro de pluie. Bon. C'est quand même plus que correct. Dommage qu'on ait pas eu de fuite. Franchement j'ai fait 3 tantas de fuite là. Pour récupérer les over. J'aurais bien vu un petit 9 ou 10 de fuite. Mais bon. C'est pas dingo. C'est un item quand même qui est pas facile à faire. Qui est très cherché. Donc là pour du mode terre pvp. Avec une petite transe. C'est quand même très sympathique. Sans être un jet de fou. Et dès qu'on a ça en bourrine. Ok. Bah super. Bon. Je pense qu'on va oublier les deux pièges. On va faire. Clou 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 clou. 7. 4. 4. Plus 97. On a 101 depuis. Non les deux pièges ça va être du 28. Je pense que du coup ce qu'il faut c'est négliger les deux pièges. Et s'occuper du reste. Et on fera les deux pièges à la fin. Donc j'ai toujours un petit doute sur. Est-ce qu'on est bloqué à 100 ou 101 depuis. En valeur max. On va dire qu'on est à 101. Là ça va être. Pavi. 3. Ça va être. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 24. On peut peut-être récupérer ici. Moins 6. Moins 30. Moins 10. 28 là-dessus. Ok ça me va. Moins 6. On a 22. On va avoir une tenta padopi. On aura 7 en rab. Donc j'ai 2 tenta padopi. Ça passe. Moins 6. La pod. On a une padopi. Je pense que c'était le mieux qu'on avait à faire. Parce qu'on n'avait de toute façon pas le perf de piège. Donc autant partir du principe qu'il y a plein de classes qui de toute façon n'utiliseront pas la stat. Et pourront du coup quand même bénéficier d'un item clean sur le reste. Donc je pense que dans une optique de revente on a fait les meilleurs choix. C'est la fin de ce best-of forge magie. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Prenez soin de vous et à bientôt.